Avec neuf journalistes venus de Chine, c'est au domaine de Chaumont-sur-Loire que la compagnie de musique ancienne, d'où ce mémoire, a choisi de tisser son premier lien avec son public pour la création de son programme 2015, Magnificence, à la cour de François Pornier. Conférence de presse sous des regards venus d'Asie donc, et en musique, parce qu'à Douls, c'est comme ça qu'on sait le mieux partager. La nouvelle création fera partie du French May de Hong Kong, manifestation culturelle phare en Chine, où depuis plus de 20 ans, l'art français est à l'honneur. On est très content de connaître un peu plus la musique qu'on ait renaissance dans ce château, qui est aussi daté de l'époque, et pour mettre vraiment cette musique dans le contexte, parce qu'à Hong Kong, on ne pourrait pas vraiment visiter ce type d'endroit si prestigieux. Et là, on peut vraiment compléter un peu notre imagination de l'époque. Le costume est très drôle, parce qu'il est beaucoup plus grand. Le costume n'est pas un costume riche, il n'est pas un costume aristocratique. Ils sont intrigués par les instruments, déjà, c'est évidemment, parce que c'est tellement rare. Ils ne les verront jamais autre part qu'ici. Ils sont intrigués par les instruments, et je pense qu'ils sont intrigués par la musique dans le contexte. Parce que là, on leur a offert quelque chose de magique, on leur a offert de la musique renaissance dans un château renaissance. Magnificence à la cour de François Ier célébrera jusqu'en septembre les 500 ans de l'avènement d'un roi amoureux des arts. De nombreux rendez-vous à ne pas manquer dans d'illustres lieux du centre-val de Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.